et l'eau j'attends que vous vous connectiez hello gladys la première arrivée coco chiclettes j'espère que tu vas bien et l'eau qui a d'acquis maria stéphanie a rien mademoiselle claudia et l'eau et l'eau j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver pour notre rendez vous du jeudi 21h et aujourd'hui je me suis connecté avec deux minutes là les deux minutes d'avance coucou rachida l'inima hello hello à tous j'espère que vous allez bien que votre journée se sait c'est bien passé ce soir on a un spécial live on va parler de la colocation donc si vous êtes là j'en ai parlé en story aujourd'hui je ne serai pas seul je serai avec laura prudent une spécialiste de la colocation donc elle va vraiment partager avec nous donc restez jusqu'à la fin du live parce que ça va être très 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 intéressant et l'eau lisette je vous vois à l'aide tatiana charles et l'eau et l'eau et l'eau j'espère que vous allez bien allez je fais des coucous là au pop alors je sais pas si l'aura est là est-ce que je regarde vite fait si elle est déjà connectée là on est ensemble pour une heure à peu près trois quarts d'heure une heure max voilà comme ça demain tranquillement vous serez pas fatigué à cause des live de des mots prôneurs donc on va tâcher de respecter l'horreur l'horaire pardon une heure maximum alors je vais inviter comment on fait ça demander demande de participation alors comme ça peut-être tac l'aura envoyer énormément je devrais la voix la technique de instagram c'est pas mon fort alors dites moi déjà dans le live vous qui êtes connecté est ce que vous me voyez est ce que vous m'entendez s'il vous plaît parce que là je parle je ne sais pas si on m'entend dit moi si vous m'entendez est ce que vous m'entendez est ce que vous m'entendez comme ça je te prends tout de suite on te voit et on t'entend me dit lisette super 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 parfait parfait et on attend on attend juste que laura arrive à se reconnecter non je la vois pas la oh merci je vois vos commentaires j'espère que tu vas bien balarron 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 j'espère que j'écorche pas vos noms désolé alors comme je disais on est sur un live spécial colo qui a une stratégie immobilière qui peut être vraiment rentable si tu sais le faire donc là aujourd'hui j'ai invité une spécialiste de la question dans la place ça c'est top ça va salut salut laura tu vas bien ouais ça va c'est juste le temps de connecter la wifi pour pas qu'il y ait de bugs est ce que vous m'entendez bien c'est bon est ce que vous entendez laura dans les commentaires alors moi je t'entends déjà super bien ok parfait ça c'est top et dites moi juste dans les commentaires est ce que vous entendez laura s'il vous plaît comme ça moi j'avais déjà posé la question ils m'entendent 5 sur 5 donc parfait yes ok j'ai une première réponse on t'entend donc c'est super merci laura d'avoir accepté notre invitation avec grand plaisir écoute c'est toujours un plaisir ah je sais je sais je sais on parle très souvent avec laura et c'est une passionnée donc de toute façon vous allez l'entendre et puis vous comprendrez vous saurez voilà votre propre avis donc on va commencer le live tout de suite je vais me présenter après je donnerai la parole à laura elle va se présenter et tout de suite on va entamer voilà le sujet du jour vous la seule règle il y a deux règles il y a deux règles pour les lives la première règle c'est de mettre des likes des coeurs des machins des feux voilà on est là voilà bonne ambiance si ce qu'on dit vous intéresse vous mettez des coeurs voilà vous donnez des voilà des petits coups de pouce comme ça et la deuxième règle c'est que si vous avez des questions mettez les dans la boîte à questions tout simplement pour pas qu'on les a parce que si vous mettez des questions dans la barre dans le chat et bien il y a tellement d'écrit qu'après on passe à côté quoi donc n'hésitez pas toutes les questions que vous avez là ce soir sur la colocation vous les mettez dans la boîte à questions et comme ça moi j'y réponds enfin je les prends et Laura y répondra voilà donc comme je disais je me présente très rapidement je suis Célie Dorido si tu me voilà si tu me découvres pour la première fois grâce à cette vidéo bienvenue à toi dans la communauté ça c'est pour les gens en replay hein je suis Célie Dorido donc je suis immopreneur quelqu'un qui fait du business grâce à l'investissement immobilier et aujourd'hui j'accompagne je forme ceux et celles également qui ont envie de devenir justement immopreneur de gagner de l'argent grâce à l'immobilier notamment avec la stratégie des immeubles de rapport donc Laura je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter et ensuite boum on rentre dans le début du sujet on enchaîne ok avec plaisir déjà bonsoir à toutes les personnes connectées donc moi je m'appelle Laura Prudent je suis investisseuse rentière et coach en immobilier spécialisé dans le domaine de la colocation donc j'accompagne des personnes qui veulent investir spécifiquement en colocation pour pouvoir se faire des compléments de revenus ou atteindre son indépendance financière donc toujours des personnes en situation stable bien sûr mais ça on y reviendra tout à l'heure donc voilà pour vous présenter rapidement ok super Laura bon dis-nous toi pourquoi pourquoi est-ce que tu as choisi la colocation déjà pourquoi ? alors pourquoi la colocation à la base moi quand j'ai découvert l'immobilier je voulais vraiment que ça aille vite pouvoir avoir des rentes c'était pas seulement faire une opération blanche comme on entend souvent mais c'était vraiment générer un cash flow un cash flow positif bon je pense que si les personnes ne savent pas ce que c'est je veux dire le cash flow c'est tout ce qui nous reste dans notre poche une fois qu'on a payé toutes nos charges donc moi le but c'était vraiment ça générer un cash flow positif objectif remplacer mon salaire par les rentes dans un premier temps et il me fallait vraiment une stratégie qui réponde à ce besoin tout en n'ayant pas trop de gestion parce qu'en fait j'aurais pu choisir une autre stratégie mais la colocation c'est ce qui m'allait vraiment tu vois dans le sens où c'était assez stable et je pouvais gérer moi-même parce que je gère moi-même mes logements du coup jusqu'à aujourd'hui et donc c'est ce qui me correspondait et après je voulais quelque chose de sécurisé dans le sens où je ne vais pas compter sur un seul locataire mais sur plusieurs en fait pour rembourser mon crédit donc généralement en colocation à partir du premier loyer admis ça couvre mon crédit le reste le deuxième loyer ça va couvrir les charges troisième, quatrième ça va être du bonus généralement en moyenne ça se passe comme ça ok ok d'accord alors j'ai commencé tout de suite en te posant la question pourquoi la colocation mais c'est quoi la colocation si jamais il y a des personnes qui ne savent pas c'est vrai que j'ai commencé tout de suite mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la colocation même si on peut le déduire dans ce que tu viens de dire tu as parlé de plusieurs personnes et tout mais je te laisse me donner une certaine description ouais la colocation ça va consister à acheter un appartement qu'on va louer à plusieurs personnes et ça va constituer leur résidence principale donc généralement on va prendre des grandes surfaces qu'on loue à la chambre en fait tout simplement à la chambre pour que les personnes puissent se loger et vivre en communauté avec des espaces communs et des espaces plutôt individuels privés on va dire chambres, salles de bain des fois on peut avoir des salles de bain privées le commun ça va être souvent la cuisine, le salon ou la salle de bain si c'est une salle de bain commune mais voilà un peu et puis c'est vraiment dans l'objectif que les personnes elles soient en communauté, qu'elles se sentent pas isolées et qu'elles puissent être avec d'autres personnes dans le logement tout en bénéficiant de loyers qui soient raisonnables en gros ça va être gagnant-gagnant et pour le propriétaire et pour le locataire qui ne va pas forcément louer à un petit studio où il a tout dans la même pièce il va louer une chambre qui sera en individuel mais il va bénéficier de grands volumes à côté pour le reste cuisine, salle de bain oui oui pour être plutôt à l'aise en fait parce que c'est vrai que souvent quand on parle d'appartement le studio par exemple en effet t'as tout dans la même pièce t'as ton 15 mètres carrés et puis voilà quoi alors que la colocation ça peut être un appartement de 60 mètres carrés qui est divisé avec trois chambres, le salon et puis voilà et du coup c'est vrai ça crée plus d'espace ça peut intéresser pas mal de monde et il y a une idée reçue souvent qui consiste à dire que la colocation c'est plutôt pour les étudiants de toi ton expérience vu que je sais que t'as beaucoup de colocation pour le coup est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu as d'autres types de profils ? non franchement c'est une idée reçue on va dire les gens qui disent ça c'est des fois des gens qui n'ont même pas eux-mêmes investi en colocation parce que pour l'avoir fait je peux vous dire qu'il y a des étudiants certes ça se dirige vers les étudiants il y en a qui veulent vivre en colocation mais pas que il va y avoir aussi des jeunes actifs qui viennent de rentrer dans la vie active du coup qui ne veulent pas se retrouver seuls des fois ils départent d'une ville éloignée du coup ils veulent arriver dans une nouvelle ville ils ne se connaissent personne donc ils veulent vraiment être en communauté ou tout simplement ils démarrent dans la vie ils ne sont pas forcément en couple ils n'ont pas de vie de famille ils veulent louer en colocation pour pouvoir mettre des revenus de côté de l'épargne pour pouvoir acheter plus tard ou voyager souvent ils ont des objectifs qui leur sont propres mais ça attire beaucoup les jeunes actifs les jeunes actifs ça peut aller de la vingtaine jusqu'à la trentaine 35 ans moi j'ai même eu des demandes des fois même de personnes de 40 ans il y a aussi des personnes justement de 40-50 ans généralement ce profil là c'est des personnes qui viennent de se séparer exactement voilà je viens de me séparer du coup je revends la maison ou autre là j'ai besoin de rebondir et de ne pas rester isolée donc je souhaite vivre en colocation pour pouvoir me changer les idées pouvoir rencontrer du monde etc j'ai même eu des personnes âgées qui m'appelaient en me disant voilà je souhaite louer votre bien parce que personnes âgées ça ne veut pas forcément dire personne à mobilité réduite ou gravataire il y a des personnes âgées qui sont vraiment très en forme donc il y a aussi des demandes dans ce sens là des personnes de 60-70 ans qui n'ont plus forcément leurs enfants ou leurs petits-enfants à côté qui ne veulent pas se retrouver aussi des femmes célibataires avec enfants en bas âge des jeunes travailleurs enfin il y a vraiment tout il y a vraiment tout il y a tout quoi finalement c'est comme n'importe quel autre type de stratégie parce que quand tu prends les immeubles de rapport c'est pareil tu peux avoir des étudiants en fonction de la zone où se situe le bien comme tu peux avoir les travailleurs les personnes en stage des retraités enfin bref en fait finalement ce que tu dis c'est que la colocation en fait tu peux avoir n'importe quel genre de profil dedans sauf les familles bien entendu mais clairement tu t'adresses à énormément de profils pas seulement les étudiants comme on peut le croire à tort finalement exactement ça représente une partie c'est vrai bien sûr des personnes qu'on va loger mais pas pas que pas que pas que ok ok top et est-ce que du coup tu sais nous ici on adore les chiffres parce que là tout à l'heure tu disais que la colocation ça permet d'être rentable en plus de cash flow que tu voulais pas d'opération blanche et tout ça donc est-ce que tu peux nous donner là en avant-première des chiffres sur l'un de tes déjà t'en as combien de colocs et est-ce que tu peux nous donner des chiffres d'une de tes colocations alors aujourd'hui j'ai 4 colocations 4 colocs 2 chiffres généralement par exemple sur le premier je suis à 518 euros de crédit assurance complète et de l'autre côté j'ai 1850 euros de loyer à peu près donc ce qui fait un cash flow à peu près autour de 750 760 euros dans l'entabilité c'est élevé autour de 15% et du coup comme je te disais en fait le premier loyer il va couvrir premier loyer et demi généralement il couvre le la mensualité voilà donc c'est à peu près les chiffres qu'on peut avoir en colocation une autre autour de 700 euros 760 750 de crédit et j'ai des loyers à 2000 et quelques euros tu vois ah oui ok généralement le but en fait de faire cette stratégie c'est vraiment de booster le cash flow pour pouvoir avoir de booster la rentable pour pouvoir avoir du cash flow qui reste derrière d'accord non mais vu ce que tu es en train de dire ouais en effet il n'y a pas photo quoi c'est à dire quelqu'un qui a envie de véritablement gagner de l'argent avec l'immobilier il n'ira pas sur un studio parce que les chiffres que tu donnes à moins de faire de la location courte durée sur un studio c'est pas possible c'est à dire c'est juste techniquement pas possible d'avoir ce genre de rentabilité quoi donc forcément si tu veux de la rentabilité et rester sur un appartement forcément je pense que ou une maison ouais c'est vrai ça peut être une maison aussi donc là plutôt la colocation que de louer à une personne pour booster par rentabilité ouais et puis dans la maison ce qui est bien c'est que ça va être beaucoup plus comment dire autonome en termes de gestion etc bon bien ou moins bien c'est vrai qu'après ça dépend des personnes mais il faut pouvoir assumer derrière si par exemple t'as un problème sur la toiture ou ça reste comme dans les immeubles c'est un truc généralement t'as pas trop donc il faut avoir la trésorerie pour assurer ce qui est bien c'est que ça peut se faire et c'est de plus grands espaces souvent donc on peut créer quelque chose de sympa qui tend plus vers du co-living que sur une colocation dans un petit appartement avec des pièces de vie supplémentaires comme une salle de sport même un extérieur un jardin un jardin où les gens peuvent se mettre à l'aise recevoir si c'est des jeunes de toute façon ils vont faire un peu la fête et pas déranger le voisinage parce que par exemple si t'es dans un immeuble on est d'accord si les gens de ta coloc font du bruit il se peut que tes autres copropriétaires viennent de dire ça le fait pas quoi ouais ouais tout à fait ouais ok ok non mais c'est c'est très intéressant c'est très intéressant et pour te dire à quel point c'est intéressant j'ai déjà 12 questions ah ok bah comme tu me dis on y répond tout de suite soit non non on va y répondre tout de suite parce que sinon après on risque de pas pouvoir y répondre à toutes les questions alors je prends oh non mais pourquoi il veut pas s'appliquer alors je le lis est-ce que vous instaurez un règlement intérieur au sein de votre colocation ouais exactement en fait ça va vraiment poser un cadre et moi je pars du principe à partir du moment où on fait de la colocation on va se créer c'est comme une entreprise en fait on va proposer un service à des personnes et donc dans une entreprise il y a un règlement il y a des bases il faut poser un cadre pour que ça se passe au mieux et que l'opération soit sécurisée donc bien sûr oui j'ai un règlement par colocation ça va pas forcément être le même la même comment dire typologie d'espace etc donc il y a des bases communes mais il y a des choses qui peuvent être selon le logement mais bien sûr que oui 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 il y a un règlement intérieur à chacune des colocations que les colocataires signent à leur entrée en même temps à leur entrée ok bah en fait ça tu vois j'ai envie de dire que c'est peu importe en fait même si tu loues moi qui loue des appartements dans les immeubles bah j'ai pas un règlement intérieur pour tout le monde mais j'ai des règles dans mon immeuble en fait tu vois ne serait-ce que bien fermer la porte d'entrée en arrivant des petits trucs en fait juste pour responsabiliser les gens tu vois donc ça je pense que en plus si tu mets les gens en communauté encore plus il faut quand même mettre des règles pour que chacun voilà à quoi s'en tenir je pense que c'est pas mal ça et puis même pour le voisinage tu vois pareil que dans les enfin ce que tu disais là pour le voisinage aussi pour qu'il reste bah bienveillant et que ça se passe au mieux tu vois c'est important de mettre des règles complètement ouais ouais je suis d'accord avec toi alors une autre question quelle ville ciblée alors vu que tout le monde est potentiellement client mais bah je te laisse répondre en fait on peut faire de la colocation quasiment partout à partir du moment où il y a des centres d'intérêt en fait donc il n'y a pas de ville enfin bah si il y a la ville que tu souhaites cibler en fait selon là où tu vis ou où est-ce que tu veux investir mais après c'est toi qui va créer ta rentabilité à l'intérieur du bien en fonction du nombre de pièces en fonction de ce que tu vas proposer comme service mais toujours cibler bah des villes où il y a des personnes qui vivent forcément mais il y a des centres d'intérêt comme des entreprises comme des magasins des zones industrielles des universités un hôpital plus il y a de points attrayants attractifs mieux c'est des transports pas forcément une gare souvent les gens ils pensent qu'il faut être au pied de la gare ou au pied de l'université ou autre pour louer alors que pas du tout des fois il y en a qui souhaitent être un peu plus en retrait pour justement être plus au calme au calme voilà donc il suffit juste de voir déjà en testant souvent les gens ils pensent que quand il y a des annonces sur la ville en question c'est que c'est mort c'est que le marché est saturé alors que pas du tout des fois on peut voir beaucoup d'annonces des fois même c'est même pas des vraies annonces c'est des gens qui vont tester aussi ça faut faire attention c'est vrai c'est la réalité il faut faire attention des fois il y en a qui font des annonces tu vois c'est pas forcément c'est vrai c'est vrai et des fois même Laura il y a des annonces quand tu les regardes tu sais que tu peux faire mieux en fait des fois t'as l'impression qu'il y a beaucoup mais quand tu regardes ce qu'ils proposent voilà quoi tu sais que si toi t'arrives tu vas tout de suite être en premier plan par rapport à eux donc faut pas pas se fier à ça et c'est important ce que tu dis c'est la qualité des services que tu vas proposer à l'intérieur déjà ça passe par la décoration que tu vas mettre pour créer un effet coup de coeur c'est ce qui va vraiment attirer le locataire et qui va se dire voilà moi je veux exactement cette chambre je veux rester chez vous en fait ça crée l'effet coup de coeur ça c'est important je suis complètement d'accord et ça que ce soit la coloc ou quel que soit ce que tu veux mettre en location de toute façon il faut penser qualité en fait exactement les choses avec les papiers peints des années 80 ou attends avec les locations tu sais avec dans la cuisine le meuble sous-évier le meuble avec l'évier le sous-évier et puis c'est tout c'est bon c'est fini on fait plus en fait il faut vraiment apporter de la qualité limite je dis à chaque fois les locataires ils sont même mieux logés que moi personnellement à l'heure d'aujourd'hui tu vois je me dis mais en fait il s'est apporté des services ça passe par une belle cuisine un lave-vaisselle si besoin enfin moi j'en mets toujours parce que c'est un plus en fait ça fait la différence prestations comme des femmes de ménage ou autre le petit plus qui fera la différence qui fera que la personne elle va vouloir rester dans votre colocation et pas aller ailleurs yes on va continuer parce que là franchement tu vois on commence à parler et peut-être même de passionner quoi une coloc dans une moyenne petite ville peut-être être rentable oui bien sûr bien sûr bien sûr après comme j'ai dit ça dépend des centres d'intérêt qu'il va y avoir et c'est pas peut-être c'est toi qui créeras en fait j'arrête pas de le répéter aux gens c'est vous qui allez créer la rentabilité du bien en fonction de la vision que vous allez avoir et de ce que vous allez mettre à l'intérieur et comment vous allez transformer la chose agencier etc la rentabilité ça se crée en fait et par exemple enfin je pense que l'exemple là il va être parlant c'est en gros t'as un T3 tu transformes en T4 si tu peux tu vois tout de suite tu crées une chambre en plus donc au lieu d'avoir une coloc de 2 t'as une coloc de 3 enfin des choses comme ça en fait donc ouais la rentabilité clairement c'est nous qui nous la créons mais bon Nora elle vous accompagnera là-dessus pour le coup sur la coloc alors quelle question non il n'y a pas de question de bête ici Esther aucune question de bête pas du tout il n'y a pas de question de bête mais qui paye la taxe d'habitation c'est affecté à un seul colocataire et pas à l'ensemble des colloques alors la taxe d'habitation déjà bon vraiment c'était censé amener être disparaître enfin tendre à disparaître finalement ils l'ont maintenu dans certaines communes moi je l'ai toujours du coup en fait chaque année tu vas recevoir un document des impôts qui te demande de préciser les personnes qui sont présentes au 1er janvier de l'année passer dans ton bien pour savoir justement qui doit payer et généralement en colocation moi je précise toujours dessus que c'est une colocation je mets les noms de chacun des colocataires qui étaient présents après c'est vrai que le service des impôts il va sélectionner un locataire généralement il envoie au locataire en question et c'est en fonction de leur revenu il y en a qui vont être éligibles enfin qui vont la payer d'autres ont des revenus qu'ils ont et généralement ils vont s'arranger entre eux moi c'est vrai que j'ai rarement entendu parler de la taxe d'habitation généralement ils se débrouillent entre eux c'est pas compris dans les charges et j'ai eu une fois le cas où j'ai une locataire qui m'a appelée pour me prévenir qu'elle avait reçu la taxe mais après elle a géré avec les impôts et les autres locataires qui étaient présents même au moment qu'elle et puis voilà et c'est pas à nous de la payer ok donc dans tous les cas c'est toujours aux colocataires de payer la colocation la colocation non la taxe d'habitation vu que c'est eux qui habitent les lieux tout simplement exactement les propriétaires qui y habitent bah nous on paye déjà la taxe fonciale donc ça va oui taxe fonciale je pense ça va aller CFE ouais voilà c'est déjà beaucoup est-ce que les colocs sont loués en meublé ou en meublé toi tes colocs sont loués en meublé oui bien sûr tout en mais justement c'est la qualité du service donc tout en meublé pour que la personne elle puisse arriver se poser être tranquille s'installer sans se préoccuper de ramener des choses après meublé les lits tout ce qui est indispensable je vais pas mettre les serviettes de toilette les choses comme ça ils ramènent leurs propres éléments non c'est pas du Airbnb c'est pas de l'allocation c'est pas du Airbnb ça reste à l'année mais par contre je fournis des draps de lits en double tout ce qu'il faut pour faire la cuisine des torchons etc enfin l'indispensable pour qu'ils puissent vivre dedans et du coup ils ont juste à ramener leurs affaires personnels d'accord mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui font de la colocation et qui laissent leur appartement en nu complètement ils font du nu même si c'est de la colocation j'en ai déjà visité des comme ça mais tu vois tout de suite c'est pas pareil comme dit Laura en fait tu peux pas en faisant ça te placer au même niveau de loyer que Laura par exemple tu pourras pas louer haut de gamme en fait ce sera pas construit haut de gamme et toi est-ce que tu peux nous dire du coup combien tu loues une chambre par exemple pourquoi on se rend compte un peu de combien on peut louer une chambre alors ça dépend des secteurs mais je suis autour de minimum 455 bon j'investis en dehors de l'île de France minimum 455 ça peut aller jusqu'à 530-590 ça dépend des secteurs ok la chambre ouais la chambre top top en moyenne on va dire je suis à 500 490-500 si on prend tout parce que bien sûr des fois il y a dans une même colocation je peux faire des prix différents selon la taille des chambres et les prestations qu'il y a à l'intérieur tu vois bah ouais forcément je sais pas si toi tu l'es fait il y en a je sais qu'ils créent des douches par chambre je pense que ça ça dépend comme tu dis de la taille mais avoir des douches individuelles du coup ça augmente encore la valeur de la chambre exactement alors moi je conseille à chaque fois d'avoir au moins une douche pour deux si c'est des douches communes ok donc 4 colocataires 2 douches forcément d'accord mais après oui s'il y a la possibilité de faire une douche par chambre après il faut voir en fonction de la rentabilité du projet le coût des travaux des douches est-ce qu'il y a des arrivées d'eau est-ce que ça va pas nécessiter de faire des travaux qui seraient beaucoup trop importants trop coûteux donc là tu vois il faut calculer tout ça mais en effet si c'est possible le fait d'avoir une salle de bain privée c'est sûr que ça apporte un plus et on peut louer la chambre beaucoup plus cher plus cher ok il y a une personne qui demande est-ce que les 580 euros c'est charge comprise oui 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 c'est comprise ok est-ce que tu conseilles des villages de 4-5 000 habitants à côté de grands points d'intérêt oui 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 c'est faisable dès que t'as un point d'intérêt ça va forcément prendre mais en fait moi je veux dire quelque chose aussi de très simple et Laura l'avait dit tout à l'heure c'est étudier ton secteur quoi et voir ce qu'il y a en fait les points d'intérêt c'est-à-dire quand tu demandes 4-5 000 habitants est-ce que je peux y aller ben en fait il y a des villes à 4-5 000 habitants où il ne faudra pas y aller en fait c'est pas une réponse générale en fait c'est pour ça que ça reste toujours la même réponse de dire étudie ton secteur je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner que de juste dire voilà quoi il faut faire une étude de marché voir s'il y a des éléments des centres d'intérêt c'est ça généralement les gens ils ont toujours besoin de se loger peu importe la ville mais après pour être sûr à 100% que ce soit toujours plein et que ça soit stable et bien toujours au niveau de ta rentabilité vaut mieux t'assurer de cocher un maximum de cases au niveau des centres d'intérêt ça c'est important yes ça roule alors je prends une autre question je crois que celle-là je ne l'avais pas encore prise non elle ne veut pas s'afficher il y a des questions qui ne veulent pas s'afficher payez-vous internet quelle répartition des charges si vous faites alors internet oui bien sûr parce que c'est tout compris donc oui forcément je paye internet quelle répartition des charges c'est-à-dire moi je reprends toutes les charges que j'ai de toute façon après je divise par le nombre de locataires pour calculer justement complètement l'argent je ne sais pas si j'ai répondu à la question si c'était ça je pourrais savoir mais pour moi c'est ça tout simplement tu te divises de toute façon la coloc ils ne vont pas prendre leur box à chacun donc forcément c'est toi qui prends la box et ensuite c'est dispatché dans leur charge c'est comme la femme de ménage voilà c'est une prestation que toi tu prends moi qui de toute façon c'est eux qui payent d'une certaine façon dans les charges alors en fait après en coloc il y a deux façons de faire c'est ça on fait des charges au forfait soit au réel au réel c'est quand on va faire une régularisation possible à la fin de l'année au forfait c'est qu'il n'y a pas de régularisation possible donc il faut bien anticiper le montant qu'on va demander au locataire donc faire une étude justement sur le coût d'électricité le coût de la femme de ménage le coût d'internet etc. pour être sûr de pouvoir bien calculer sa rentabilité et pas se retrouver avec des surprises surtout si on fait au forfait et généralement c'est comme ça qu'on va fonctionner puisqu'en fait en colocation ils ne vont pas forcément arriver au même moment ni repartir au même moment du coup pour faire la régularisation de fin d'année ça va être un peu tu vois un casse-tête si jamais donc généralement pour que ce soit plus simplifié on va faire un forfait de charge mais bien calculé en amont pour ne pas avoir de surprise d'accord et surtout quand on sait aujourd'hui que le coût de l'énergie peut augmenter je pense que c'est à prendre en compte si vous avez là l'intention de faire de la colocation et de faire des forfaits de charge il vaut mieux bien prendre en compte le coût de l'énergie comme tu dis alors il y a une personne Arielle je ne sais pas si c'est celle qui va s'afficher ok ça s'affiche avec un tel loyer donc je pense qu'elle parlait des loyers que tu donnais tout à l'heure pour tes colloques à combien acquérir le bien plus travaux estimation de estimation de coût s'il vous plaît alors avec un tel loyer proposé à combien acquérir le bien waouh alors Arielle moi je me permets Laura je vais te répondre simplement que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire c'est à dire que ni Laura ni moi ne pourront te donner une réponse figée là tout de suite mais quand tu prends l'exemple de Laura tout à l'heure elle donnait sa mensualité de crédit et ce combien elle gagnait en termes de loyer donc elle est partie sur ça pour faire son investissement parce qu'elle a fait ses calculs au départ donc il n'y a pas une règle je ne sais pas ce n'est pas quelque chose qu'on peut te répondre et ça va être une baguette magique de prendre et puis et puis avancer dessus c'est pour ça que c'est important de plutôt se former savoir comment on fait ses calculs savoir comment on se dit que le bien est véritablement rentable savoir comment on déduit quelle charge pouvoir ce qu'on appelle le cash flow derrière avant de se positionner sur le bien en question en fait honnêtement si on te répondait comme ça on ne serait pas c'est pas très cohérent parce qu'en plus ça va dépendre justement dans le calcul de la rentabilité c'est pour ça c'est important à maîtriser ce calcul pour être sûr et savoir justement combien tu peux louer une chambre dans ce secteur à combien tu vas faire ton offre dès le départ tu vois parce que tu ne vas pas faire une offre super haute si tu n'es pas rentable derrière donc c'est vraiment anticiper avant de te positionner sur le bien tout simplement en fait ça rentre simplement dans ce que tu disais tout à l'heure connaître connaître son secteur ou encore je sais ce que tu avais dit j'ai oublié mais tu avais dit quelque chose par rapport à ça qui me paraissait très intéressant en tout cas il faut se former et savoir se positionner quoi ouais sur le bien alors attendez je prends une autre question ça ne s'affiche toujours pas la femme de ménage passe combien de fois par semaine alors du coup la femme de ménage ça dépend des colocations généralement au départ j'ai démarré par toutes les deux semaines parce que je précise et justement dans le règlement intérieur il y a bien écrit que chaque colocataire est tenu d'entretenir le bien de le restituer tel qu'il l'a trouvé au départ etc donc je leur dis bien même quand je fais les entrées etc je leur précise que c'est à eux de pouvoir nettoyer et entretenir le bien et que la femme de ménage ça reste un plus pour les parties sensibles comme la douche le lavabo dans la cuisine etc les parois de douche etc et donc généralement je les fais passer toutes les deux semaines ou des fois une fois par semaine ça dépend du secteur et du tarif de la femme de ménage et aussi des locataires qui sont présents dans le bien ok alors j'ai une question le non-respect des règles est-il motif de rupture de contrat quelles sanctions après c'est précisé dans le règlement intérieur justement et sur le bail que si jamais il y a un montant au règlement ça pourrait être un motif après bon il faut vraiment voir si ça perdure etc parce qu'on ne peut pas forcément mettre quelqu'un à la porte du jour au lendemain donc on va toujours essayer de discuter de dialoguer de voir pourquoi les personnes peuvent agir comme ça après je n'ai pas eu le cas je touche du bois je touche ma tête mon respect des règles à chaque fois je pose un cadre et en fait je sélectionne les locataires en amont tu vois je regarde leur profil leur sérieux etc donc je n'ai pas encore eu le cas mais oui c'est bien précisé dans le bail que si jamais il y a des nuisances noctures ou autres s'ils ne respectent pas ça peut être un motif pour leur demander de quitter la colocation tout simplement en fait finalement je pense que dans ton règlement c'est toi qui décide de mettre les sanctions ou la conséquence de ce non-restre là c'est toi qui le définis et j'ai cru comprendre que de toute façon dans la loi tout ce qui est accord entre les parties et qui a été accepté devient devient un accord tacite ou en tout cas devient la règle finalement s'il prend connaissance de ce règlement intérieur qu'il accepte les termes et les conséquences qui découlent du non-respect du règlement c'est qu'il est d'accord sur les termes tout simplement donc je ne sais plus qui a posé la question tu peux toi mettre justement des règles et tout et des sanctions derrière que tu veux mettre tu les mets dans ton règlement en fait tout simplement après il y a une loi pour on peut résilier aussi si jamais le locataire il est vraiment il fait quelque chose qui était vraiment comment dire contraire je ne sais plus c'est quoi exactement je ne veux pas dire qui nuit voilà qui nuit réellement et on peut mettre un préhabit sans préhabit d'ailleurs le faire sortir il y a une loi comme ça sur des cas spécifiques d'accord ça c'est bon à savoir est-il possible de faire un total immeuble en colocation c'est-à-dire 4 appartements ah bah oui carrément carrément et ça c'est l'intérêt aussi quand tu as un immeuble tu fais ce que tu veux franchement si tu as un immeuble et tu as fait ton étude de marché tu sais que l'immeuble est situé dans une zone où la colocation est plutôt top plutôt est demandée bah tu fais tout full colocation quoi et là tu boostes ta rentabilité de fou déjà qu'un immeuble de rapport est rentable de base en plus de la colocation imagine imagine ta rentabilité quoi en fait ce qui est bien ça va booster énormément la colocation ça c'est vraiment une stratégie gagnante parce que dans le sens où ça explose au niveau des revenus finalement ah ouais grave grave franchement là déjà pour Diane là de faire cette stratégie alors est-ce que voilà bonsoir est-ce que tu achètes avec beaucoup de travaux tes colocs oui toujours 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 avec beaucoup de travaux c'est la stratégie pour justement tout rénover apporter de la valeur au bien pouvoir avoir une plus-value déjà à la location louer plus cher parce que tout sera neuf tout sera active etc pouvoir créer aussi la rentabilité à l'intérieur donc forcément ça passe par des travaux et pouvoir aussi revendre avec une plus-value à la clé ça c'est primordial toujours acheter en dessous du prix du marché comme je le répète tous les jours sur mon Insta acheter en dessous du prix du marché faire des travaux apporter de la valeur revendre avec une plus-value tu vois et même pour négocier du coup parce que si tu dois acheter en dessous du prix du marché c'est qu'à un moment donné tu as négocié en plus le prix même s'il était déjà un peu bas tu as négocié et souvent ça ce n'est possible que si le bien a un défaut c'est-à-dire si tu as un bien qui est complètement rénové qui est tout neuf tu vas difficilement pouvoir négocier quoi que ce soit parce que le vendeur il n'est pas prêt à l'entendre en fait exactement et moi j'ai déjà eu à visiter des biens le pire c'est que le vendeur il a fait la rénovation soi-disant lui-même très fier de ce qu'il a fait alors que moi j'ai visité le bien et ce n'est pas les gens de finition que moi je fais en fait donc déjà je visite je sais que je vais avoir des travaux à reprendre mais je ne peux pas négocier parce qu'il n'était pas prêt à l'entendre donc pour éviter tout ça prenez des biens avec travaux direct pas de tout genre rénover souvent les propriétaires ils vont rénover faire un coup de peinture et tout pour espérer vendre au prix qu'ils souhaitent et la négociation va être beaucoup plus dure alors que quand il y a beaucoup de travaux les gens ils ont en général la flemme d'acheter des biens avec travaux et donc c'est beaucoup plus facile à négocier quand il y a plein de travaux et nous ça nous arrange puisque du coup on va faire des travaux c'est tout bénef franchement après bon il faut avoir une bonne équipe être bien entouré avoir des artisans compétents parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi dans ce secteur malheureusement donc c'est important d'avoir une bonne équipe autour de soi pour que tout se passe au mieux et que les travaux avancent sans problématique on est d'accord on est d'accord pour répondre là tout à l'heure j'avais un bug pour résilier je regardais en même temps en fait on peut donner congé au locataire pour ça s'appelle motif légitime et sérieux je vous laisserai regarder sur internet il y a toute une liste de choses si jamais justement il y a des défaillances au contrat il faut mettre une clause dans le bail qui précise ça et qu'on peut justement en cas de motif légitime et sérieux rompre le bail sans préavis d'accord j'avais oublié le vocabulaire ça me perturbait merci donc motif légitime et sérieux allez regardez ça et vous aurez le texte de loi et tout ça directement quoi bonsoir est-ce que la colocation est vraiment sûre en termes d'investissement locatif allez je te laisse ça c'est ton truc vas-y réponds c'est un investissement sûr ouais franchement c'est un investissement sûr et sécurisé surtout moi c'est pour ça en fait que je suis partie là-dessus moi je suis quelqu'un de très carré très réglo j'aime pas faire des trucs tu vois olé olé on va dire même si les autres investissements c'est pas forcément olé olé mais j'oublie vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent mais de façon sécurisée donc oui c'est sûr après toujours 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 faire en sorte de calculer ta rentabilité de façon à si tu le loues en location simple ce soit quand même rentable pour te protéger si jamais il y a un changement de loi ou autre qui interdise la colocation par exemple il faut déjà que ça soit rentable en location simple en gros que tu n'es pas à rajouter de l'argent de ta poche et exploiter en colocation donc oui franchement c'est un investissement sûr qui rapporte énormément de cash flow et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir donner confiance aux banquiers enfin là moi j'ai acheté mon cinquième bien pour ceux qui ne savent pas dernièrement là j'ai acheté un bien et du coup en fait quand je voyais les banques merci il y a des banques qui étaient réticentes ça j'avoue c'est toujours ça il ne faut pas s'arrêter à un refus ou deux ou trois ou quatre plus d'une quinzaine il y en a qui étaient réticentes et d'autres qui justement me disaient mais vous avez de bons revenus en colocation je ne connaissais pas comme on dit c'est les coordonnées les plus mal chaussées les banquiers ils ne connaissent pas forcément l'investissement et quand je regardais mes chiffres ils voyaient que j'avais des crédits assez faibles et beaucoup de revenus il y en a qui me demandaient mais c'est des locaux commerciaux c'est quoi ? qu'est-ce que vous faites ? j'ai de la colocation donc j'expliquais et en fait c'est ce qui a reçu c'est juste de bonnes affaires c'est ça mais du coup ils étaient surpris de voir la rentabilité que j'avais en fait sur ces biens-là donc oui c'est vraiment quelque chose de sûr ils ne t'ont pas demandé moi j'ai déjà eu des conseillers banqués qui m'ont dit mais comment vous faites pour trouver ces biens genre en mode genre vraiment ils étaient vraiment en mode mais comment c'est possible ? ouais 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 si c'est des fois il y en a qui m'ont demandé mais après j'ai dit mais j'ai créé en fait c'est toi qui crées ta chose dedans c'est toi qui crées c'est toi qui optimises c'est toi qui négocies en fait quand on parle de créer sa rentabilité c'est dans tout le processus ça il faut bien l'intégrer en fait c'est pas juste parce que tu as négocié le bien c'est pas juste parce que tu as rénové c'est pas juste en fait c'est tout c'est toute la chaîne en fait dès le départ quand tu commences à visiter quand tu travailles le vendeur pour négocier quand tu penses à ta stratégie fiscale quand tu penses au loyer que tu vas mettre exactement c'est tout c'est tout le processus c'est dans tout le processus que tu crées ta rentabilité et ça il faut l'apprendre en fait voilà merci parce que tu dis il faut apprendre il faut se former les gens en fait des fois ils veulent avoir des miettes enfin tu vois prendre des trucs peut-être oui c'est bien YouTube etc ou de lire des choses mais en fait t'auras pas forcément toute la marche c'est important de se former d'investir en soi comme je dis moi sur ma première formation j'ai quasiment claqué un salaire c'était un risque mais ça m'a servi tu vois ça m'a servi et franchement c'est tout le processus comme tu dis il n'y a pas d'étape à négliger en fait pour que ce soit une opération réussie et surtout rentable si tu zappes la fiscalité t'es mort tu vas payer tout ton cashflow il va partir si tu ne sais pas comment sélectionner les artisans comment vérifier la fiabilité de l'entreprise etc ça peut être dangereux aussi pareil pour la négociation pareil pour les clauses que tu vas mettre dans le compromis enfin il y a vraiment tout à m'excuser tout à savoir pareil si tu ne sais pas quand est-ce que tu sors du LMNP et que tu rentres dans le LMP mais c'est tout en fait c'est toute la chaîne de l'investissement immobilier qui doit être rentable en fait exactement nous on peut faire des lives moi j'en fais mais c'est des petits bouts par-ci par-là c'est pas avec ça que tu vas avoir une méthode un processus bien établi avec des règles et tout ça donc formez-vous franchement c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même franchement alors j'ai une autre question j'ai plein de questions sur la team franchement vous êtes ils sont chauds là ce soir ouais ils sont très chauds c'est bien c'est fou j'ai des questions très intéressantes alors comment alors la précédente elle est passée mais la personne elle demandait sur les attends je vais la repasser parce que du coup elle est apparue elle a disparu j'ai vu là comment tu gères les vacances locatives par exemple une colloque étudiante l'année dure neuf mois voire moins donc pour les étudiants voire moins pour les étudiants ok alors déjà même si ça dure neuf mois voire moins il faut savoir que des fois il y a des étudiants qui démarrent leur première ou deuxième année qui ont plusieurs années d'affaires s'ils s'y plaisent je peux vous garantir qu'ils laissent leurs affaires dans la chambre ils partent en vacances leurs affaires ils reviennent parce qu'ils ne veulent pas quitter la chambre même s'ils payent sans être là parce qu'ils ne veulent pas libérer la chambre au risque de la perdre donc ça déjà c'est le point après quand il y en a qui partent il y en a d'autres forcément qui reviennent il y a un préavis de un mois ils doivent vous donner un préavis de un mois donc on attend de retourner de remettre l'annonce dès qu'on reçoit la lettre de préavis pour faire des visites pendant que le locataire est toujours en place pour le remplacer rapidement et si jamais des fois quand la colocation est entièrement vide ou même partiellement avec un bail individuel on peut louer avec l'accord des locataires en Airbnb c'est possible aussi en tout cas il n'y a pas de texte de loi qui interdisent ça mais souvent j'attends que tout soit vide pour pouvoir louer faire un petit peu d'Airbnb pour pallier à cette vacance qu'il peut y avoir mais généralement c'est jamais vide complètement il va toujours il peut y avoir des moments peut-être un jour ou deux ça va être deux colocataires qui ne sont pas là ou trois mais ça se remplit vite le lendemain donc quelque temps donc ça il faut bien gérer ça alors pour l'investissement en colocation le neuf ou l'ancien selon vous je crois qu'on y a répondu quand même je crois qu'on y a répondu du coup on va leur demander dans les commentaires mettez-nous dans le commentaire le neuf ou l'ancien pour la colocation si vous avez bien suivi mettez-nous la réponse selon vous pour la colocation le neuf ou l'ancien 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 bah oui l'ancien parce que Laura elle a t'as déjà tout dit on va pas revenir là-dessus de toute façon vous verrez le replay je préfère remettre les autres questions parce que bientôt bientôt l'heure pour Laura le partir parce qu'elle a d'autres obligations donc on va essayer d'aller sur les autres questions parce que j'en ai encore plein bonsoir quelle formation conseillez-vous pour se lancer bah quelle formation on conseille pour se lancer déjà il faut te former sur le sujet que tu souhaites réaliser ça c'est important selon les stratégies il va pas forcément y avoir forcément les mêmes spécificités et donc après c'est selon la stratégie choisie prends une formation qui te qui te corresponde en fait ça c'est important on est d'accord en tout cas si tu souhaites comme dit enfin il faut surtout pas tomber dans la surformation parce qu'il y a des personnes comme ça quand on dit formez-vous formez-vous ils sont là ils ont tant de formation si tu sais que aujourd'hui par exemple l'immeuble de rapport c'est trop gros pour toi tu te dis non je veux commencer par un appartement mais je veux quand même bien gagner je veux pas juste une opération blanche avec un studio par exemple j'ai pas le temps de faire de la courte au durée dessus et bien je vais faire de la courte tu vas voir Laura elle va te former elle va t'accompagner là-dessus tu vois tout simplement en fait en fonction de la stratégie que tu veux et bien à ce moment-là tu prends une formation qui va dans ce sens-là il faut toujours rester en mode focus ok c'est focus c'est très important alors une autre question comment tu optimises le besoin en place de parking est-ce que tu as besoin toi par rapport à ça non alors en place de parking souvent quand c'est dans des immeubles en copro je vais justement c'est dans les critères est-ce qu'il y a des places de parking à l'extérieur des places de parking libres ou des places de parking privées ok et quand c'est sur une maison comme un immeuble parce que moi j'ai aussi un immeuble c'est une maison en fait que j'ai loué en colocation sauf que c'est pas une division officielle dedans c'est une division officieuse pour louer des chambres tout simplement là oui la mairie elle exige un certain nombre de places mais du coup en fait selon le nombre de chambres tu peux avoir des demandes de la mairie pour avoir un nombre de places requises donc ça il faut voir avec la mairie en ce point d'urbanisme ok alors alors attends celle-là est-ce que certaines de tes colocations sont gérées par des agences donc que frais de gestion non aucune aucune colocation n'est gérée par des agences comme je le dis on n'est jamais mieux servis que par soi-même après c'est clair que c'est du travail parce que là je délagrais aujourd'hui mais pour avoir entendu j'ai pas vécu l'expérience personnellement parce que j'ai jamais mis en agence mais j'ai entendu des choses des bruits de gens qui avaient sollicité des agences et finalement ça s'est pas toujours bien passé il y a des locataires des locataires mal sélectionnés etc enfin beaucoup d'histoires et je me dis autant poser le cas de moi-même au moins le locataire il me voit il sait que je suis présente ça rassure aussi des fois quand il y a des jeunes actifs ou des étudiants assez jeunes je sais que dernièrement j'ai fait rentrer une personne une jeune fille elle est venue avec sa mère en gros je l'ai sauvée entre guillemets dans le sens où elle débarquait dans la ville pour aller prendre une colocation qu'elle avait vue sur internet voilà elle a pris l'annonce elle avait vue des photos etc elle a débarqué du sud de la France pour venir dans la région et en gros elle avait tous ses cartons tout elle arrive dans la colocation désastre les photos rien à voir avec ce que c'était une dame âgée qui vivait avec les locataires qui partait de la cuisine les communs etc vraiment rien à voir pas de place dans la chambre rien du coup elle m'appelle en catastrophe un jour en me disant voilà j'aimerais bien pouvoir visiter j'ai vu votre annonce là je suis vraiment désespérée on vient de voir une colocation ça n'a rien à voir c'est un désastre est-ce que je peux visiter votre colocation donc moi je me dis ben oui avec plaisir sauf qu'elle m'appelle le jour même en fait elle venait du sud elle voulait visiter maintenant pour installer ça donc heureusement que j'avais des locataires sympathiques j'ai contacté les locataires qui étaient présents qui ont pu ouvrir pour faire la visite super bacueil etc donc la fille et sa mère elles étaient super ravies de voir que les locataires étaient accueillants etc elles ont visité bien elles ont dit elles m'ont dit ça n'a rien à voir que vous proposez les prestations rien à voir et du coup la fille elle a voulu tout de suite rentrer dans la colocation et quand je suis retournée quelques temps après pour les rencontrer en physique la mère m'a dit honnêtement je suis rassurée de voir qu'elle a une propriétaire comme vous de voir que le logement il est bien entretenu que vous êtes prêt que moi je serais quand même à je ne sais pas combien de kilomètres et là ça me rassure de la savoir ici et savoir que les autres locataires ils sont sympathiques en fait il y a vraiment tout qui joue dans les agences moi j'ai une immopreneur qui a fait ma formation et qui elle elle a eu son premier investissement la colocation et elle l'avait donné en agence en fait à gérer au départ elle disait oh non c'est pas mal il gère bien et tout et quelques mois après elle me dit ouais il y a un colocataire qui est parti ils lui ont même pas dit tu vois des trucs comme ça où en fait ils ont dès que l'agence commence à avoir pas mal de demandes bah en fait votre appartement n'est qu'un chiffre et donc ils font comme ils peuvent c'est pas une priorité quoi alors que nous quand le locataire te donne le préavis tout de suite c'est ton bien donc tu commences à mettre l'annonce tout de suite en ligne à nouveau pour chercher un nouveau locataire tu vois et du coup ouais finalement mauvaise expérience quoi c'est très souvent le cas et moi ce que je dis c'est que ok tu veux mettre en gestion mais fais d'abord en fait fais et si ça ne te convient pas à ce moment là tu te dis ok je préfère donner en agence donner mes 6% de loyer à l'agence quoi mais il faut toujours essayer parfois on va se rendre compte que ça se fait vraiment très bien et qu'on n'a pas besoin d'agence en fait il n'y a rien à gérer bon alors après moi je tiens quand même à me déplacer à chaque fois au moins une fois pour faire l'état des lieux même si ça se fait un peu à distance des fois le locataire par exemple je me suis déplacée ce jour là mais des fois j'ai des locataires qui rentrent un jour où moi je ne suis pas dispo donc je reviens parce qu'il faut être toujours à deux en présence pour l'état des lieux donc je reviens pour faire l'état des lieux et c'est le seul moment généralement où je me déplace pour rencontrer le locataire poser le cadre prendre le temps justement de bien faire l'état des lieux pour tout checker et ensuite j'envoie tout par voie dématérialisée c'est-à-dire que le bail ça se fait à distance avant qu'il arrive j'envoie le bail il paye son premier loyer il paye la caution le jour en fait il paye la caution à la signature du bail dès qu'il rentre dans le bien il faut que le premier loyer il soit sur le compte donc des fois ça se fait dans la foulée des fois ça peut prendre un petit délai quand il réserve en amont par exemple là cet été j'ai eu le cas les gens qui ont réservé depuis le mois de juin pour arriver en août ils ont payé directement la caution et les loyers aussi parce qu'ils voulaient vraiment bloquer les chambres ça aussi c'est bien justement quand on a un bien de qualité on peut faire des choses comme ça les gens ils sont prêts à payer pour réserver de peur de perdre la chambre donc c'est très important et du coup pour en revenir je sais même plus ce que je disais c'était quoi la question super bien attends attends c'était je sais plus je sais plus que les gens ils payent attends qu'est-ce que je disais là que ouais les gens ils payent ils réservent en amont après je sais plus c'était quoi la question mais en tout cas oui voilà c'est important de pouvoir gérer ou non c'est ça c'est qu'il n'y a pas énormément de démarches à réaliser tout à fait par voie dématérialisée donc ça ne prend pas 50 ans ça se fait rapidement et c'est une fois par an en moyenne que vous allez avoir un temps ouvert sur la chambre donc une fois que c'est fait vous avez les 12 voyers qui rentrent derrière par la suite et comme tu dis en fait moi je l'ai expérimenté aussi ça parce que j'ai un immeuble qui est à côté de l'école d'ingénieurs et c'est vrai que les parents quand ils visitent ils voient que c'est sympa ils sont prêts à bloquer le bien pour deux mois après tu vois mais moi j'ai eu le cas j'ai souvent le cas donc faites du bon du qualitatif et voilà et franchement vous n'aurez pas de problème de colocataire ou de locataire en général alors une autre question quelles sont les principales erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a un bien lié à la colocation les principales erreurs à ne pas commettre quand on a un bien en colocation déjà ces principales erreurs de base si on reprend la base de la base c'est de bien calculer sa rentabilité pour être sûr que ce soit rentable de ne pas acheter un bien en se disant voilà je pense que ça va être rentable au final non donc bien regarder le secteur faire son étude de marché instaurer un cadre ça la pire erreur ce serait de laisser le locataire faire ce qu'il veut sans mettre un cadre après ça peut partir vite en vrille du coup c'est important de faire un cadre de pouvoir aussi toujours proposer des services pour louer beaucoup plus cher et puis après c'est vraiment de pouvoir déléguer la principale erreur c'est aussi de pouvoir déléguer le bien à des gens qui soient compétents si tu délègues à des gens pas compétents ça c'est une grosse erreur parce que tu as un cercle vicieux derrière et du coup ça va impacter forcément ta rentabilité moi je rajouterais une erreur quand même pareil vraiment au début c'est d'acheter un appartement pensant qu'on peut y faire la colocation alors que pas du tout parce que ça aussi si on n'est pas formé un minimum on ne le sait pas tous les appartements c'est pas dans toutes les copropriétés que vous pouvez faire de la colocation ça il faut le savoir ça oui et du coup c'est de bien justement veiller à regarder le règlement de copropriété parce que oui comme tu l'as dit des fois on ne peut pas savoir on ne peut pas faire de la colocation donc il faut vraiment regarder ça mais ça part du départ ça revient à l'étude de marche en gros ça revient à se former ça ce serait une erreur de ne pas te former c'est vraiment une grosse non mais c'est vrai pour ne pas tourner autour du pot si tu ne te formes pas en fait c'est en te formant que tu vas apprendre qu'il faut regarder dans le règlement de copropriété et tout ce qui s'ensuit pour éviter de faire des erreurs donc principale erreur ce sera déjà ça et après tout ce que je viens de dire alors on prend les deux dernières les trois dernières questions ouais vas-y il y a des frustrations il y a des questions je ne sais pas j'espère qu'on va pouvoir répondre vous utilisez une plateforme en ligne pour gérer les locataires est-ce que tu utilises une plateforme en ligne ? pour gérer les locataires enfin non mais pour gérer les baux etc oui je fais tout par rapport dématérialisé sur DocuSign il y a aussi YouSign oui YouSign moi j'ai utilisé YouSign c'est mieux DocuSign que YouSign après non pour la gestion bah non parce qu'après ça se gère tout seul ils payent les loyers ils envoient sur ton compte les clients ce n'est pas forcément une obligation de les fournir donc maintenant avec le flair je sais que quand ils demandent les trois dernières quittances c'est qu'ils s'apprêtent à partir c'est ça ils demandent dans le bailleur l'autre bailleur a besoin de savoir ça si la personne payait bien son loyer donc généralement ça va être ça et puis voilà il n'y a pas forcément de gestion autre à part DocuSign je n'ai pas d'autre plateforme moi ok accepter accepter la garantie visale accepter la garantie visale signifie donc ne pas pouvoir prendre le dépôt de garantie risqué est-ce que toi tu accepterais non mais déjà bizarre ça n'a rien à voir avec la caution c'est deux choses différentes c'est le garant en gros il faut quand même prendre un dépôt de garantie et avoir un garant donc tu as ton dépôt de garantie deux mois de loyer hors charge moi c'est ce que je prends à chaque fois c'est un à deux mois de loyer hors charge en meublé je précise c'est la loi et en plus de ce dépôt qui garantit s'il casse quelque chose dans le bien tu dois prendre un garant enfin moi je prends un garant physique qui sera présent pour payer le loyer s'il y a une défaillance du locataire c'est deux choses différentes parce que visale c'est une garantie de l'état oui c'est la garantie de l'état en gros oui c'est l'état qui se porte garant pour le locataire sur 36 mois de loyer et en fait sur cette garantie aussi on te dit c'est vrai ce qu'elle dit de ne pas prendre le dépôt de garantie parce qu'en fait visale en gros si jamais la personne a fait on ne sait pas à casser des choses et tout visale s'engage à te rembourser à te payer j'ai perdu mes écoutes ah ok moi je prends toujours je sécurise au max donc je le connais quand même ouais du sécurise au max ouais ça c'est ce que visale dit après c'est toi qui le suis ou pas oui oui le locataire il n'est pas contre enfin je veux dire il n'y a rien il n'y a pas une loi qui n'est pas de caution si jamais parce que visale il garantit ce quoi comme mon temps tu vois c'est faut voir sur le site il ne te précise pas un montant maximum en gros si tu as des cas tu envoies la facture et il te rembourse ah ok ok mais moi je prends toujours les deux après souvent je prends des garants physiques j'ai des fois des visales mais c'est rare c'est souvent des garants physiques et je regarde bien la solvabilité du garant ok je crois qu'on a répondu à ça la division de maisons pour colocation et autres qu'en pensez-vous ça c'est pareil la division pour faire de la colocation c'est un peu ce que Laura elle a fait elle a expliqué que c'est très rentable également donc on pense que c'est très bien et celle-là je crois qu'on n'y a pas répondu sur quelle plateforme posez-vous vos annonces tu utilises quelle plateforme pour tes annonces toi du coup alors plateforme classique comme le bon coin se loger il peut y avoir aussi des plateformes spécifiques à la colocation à partager la carte des colloques Studapart les plateformes comme Facebook aussi c'est bien comme plateforme pour pouvoir trouver des locataires en gros ça va être ça et la dernière question faut-il éviter les villes bouchées trop d'offres pour de la colocation est-ce qu'il faut éviter les villes bouchées en fait il n'y a pas forcément de villes bouchées comme je disais au début quand il y a des annonces c'est qu'il y a de la demande donc forcément si tu arrives à t'implanter et te démarquer de la concurrence de par la décoration que tu vas mettre les travaux que tu vas faire les services que tu vas proposer les services ajoutés tu auras forcément des locataires donc il n'y a pas de sujet là-dessus ouais ok ça marche je pense qu'on a fait vraiment le tour alors comme j'ai dit je suis sûre qu'on a raté des questions parce que j'ai vu des questions passer dans la barre dans le chat malheureusement comme je disais au départ mettez les questions dans la boîte à questions parce que là remonter le chat c'est hyper long j'imagine donc donc malheureusement les questions qui sont dans le chat on ne pourra pas y répondre il est presque 22h il y avait la question tu sais sur les 5 erreurs enfin les 5 erreurs je dis 5 erreurs parce que j'ai un e-book sur les 5 erreurs mais les erreurs c'est justement si vous voulez j'ai fait un e-book sur ça qui répertise 5 erreurs à éviter donc comme ça la personne qui a fait cette question vous pouvez le télécharger en direct sur mon site internet le lien il est dans ma bio sur insta sur instagram de toute façon là vous voyez le compte instagram vous cliquez sur le nom de Laura et puis vous avez accès à son compte instagram ou sinon vous tapez après Laura Prudence et vous allez trouver son compte instagram vous allez regarder et vous trouverez les informations donc toi du coup tu proposes quoi comme accompagnement parce qu'on n'en a pas parlé on a répondu aux questions mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu proposes oui oui alors du coup aujourd'hui moi c'est vrai que je fais de l'accompagnement individuel et personnalisé en fait pour accompagner vraiment en direct en fait c'est du live c'est pas forcément une formation en ligne à l'heure actuelle mais la formation en ligne va pas tarder à sortir donc tenez-vous presque ceux qui veulent la formation en ligne là ça va être du live donc vraiment accompagner la personne de A à Z étape par étape pour qu'elle puisse investir sereinement et de façon sécurisée en fait donc je l'accompagne sur toutes les étapes donc jusqu'à la mise en place des locataires ou jusqu'à la signature chez le notaire ou la mise en place des locataires selon le profit de la personne et ses besoins donc ça va durer entre deux mois et six mois d'accompagnement moi je garantis que chaque personne chacun de mes clients qui passe en coaching avec moi il devient propriétaire avant six mois généralement ça varie entre les personnes mais le record que j'ai eu c'est une personne qui a trouvé son bien en trois semaines de coaching donc trois semaines elle avait déjà trouvé son bien parce qu'elle a tellement été directement droite au bus que c'était énorme elle a tout déchiré c'est Agathe donc si vous allez sur mon compte vous allez voir son témoignage etc et en moyenne c'est en voilà plutôt trois mois pour être propriétaire et avoir les clés dans vos mains trois mois trois mois généralement c'est le délai que ça prend donc moi j'accompagne vraiment sur tout ce délai avec selon les offres une mise à disposition de mon contact personnel via la messagerie WhatsApp pour vraiment répondre en direct aux personnes et lever les interrogations les blocages qu'elles peuvent avoir au fur et à mesure de leur parcours donc on va vraiment tous deux à z donc de la définition du projet enfin des objectifs comment définir tes objectifs qu'est-ce que tu veux en termes de rentabilité et toutes les étapes sur la visite du bien qu'est-ce que tu dois demander quand tu visites un bien les outils qui sont fournis la checklist visite le tableau de calcul de rentabilité qu'est-ce que tu dois demander au notaire comment mettre quelles sont les clauses à mettre dans le compromis les artisans pareil comment estimer tes travaux comment gérer tes travaux comment sélectionner une équipe et ça passe par la mise en place des locataires donc quel type de bail les clauses qu'est-ce qu'il faut regarder dans le règlement etc jusqu'à comme je dis la mise en place des locataires et le cash flow qui tombe en fait en passant par l'ameublement etc les services enfin vraiment tout de A à Z c'est très complet non mais c'est super écoutez si vous êtes intéressé par la stratégie de la colocation n'hésitez pas à aller regarder sur le compte de Laura et vous la contacter et voilà quoi et même sur mon site en fait j'ai un site internet vous tapez Laura Prudent sur Google vous avez tombé sur mon site et vous aurez aussi les infos sur les services les programmes j'avais même aussi une formation comment trouver un bien rentable là pour le coup c'est une formation en ligne qui se dirige qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent trouver un bien rentable que ce soit en colocation ou non parce que la base ça reste la même après bien sûr une partie spécifique sur la colocation donc ça c'est en direct sur mon site pour les personnes qui aujourd'hui peut-être cherchent mais ne savent pas comment chercher donc on voit vraiment tout ce qu'on a expliqué là sur comment calculer ta rentabilité comment sélectionner ton secteur mais bien bien en détail ok et bien super alors je crois qu'on a fait le tour des questions tenues d'une heure presque parfait parfait bravo 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 à nous la team on a géré là on est dans les temps c'est super c'est parfait écoute merci beaucoup Loa d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions ça c'est toi qu'on adore il y a des corps je pense que c'est pour toi moi aussi je pense oui on partage on partage on partage merci beaucoup la team merci pour voilà quoi vos réactions vos questions très intéressantes comme d'habitude et puis Laura bon je te dis à très bientôt passe une très belle soirée voilà ceux qui sont présents sur Bordeaux là actuellement je suis à Bordeaux demain il y a le grand salon de l'amassissement immobilier ouais je suis à Bordeaux pour le salon de l'amassissement immobilier pas demain mais samedi ça commence samedi et dimanche donc au plaisir de vous rencontrer pour les personnes qui seront présentes je vais faire une intervention dans la salle Kiyosaki ça porte le nom de mon mentor de Robert Kiyosaki et donc j'interviens ah c'est un signe ouais c'est ça exactement donc samedi après-midi 16h15 et puis je serai là-bas tout le week-end sur le salon tout le week-end d'accord au plaisir de vous rencontrer bah on regardera aussi dans les stories pour nous qui seront loin on regardera si tu mets des infos et tout on ira scrupter mais ouais si vous êtes à Bordeaux n'hésitez pas de toute façon comme dit quand vous êtes intéressé par un domaine il vaut mieux aller chercher à avoir ce réseau là rencontrer les personnes qui parlent de ça en fait qui sont déjà dans ça et qui peuvent vous aider vous allez rencontrer aussi des professionnels c'est tout comme mon séminaire là bientôt le 26 novembre c'est dans deux mois mais c'est demain ça approche ça oui ça arrive donc allez-y aux événements rencontrez les pros et puis faites-vous vos contacts commencez à faire du réseau parce que ça ça vous aidera toujours dans l'immobilier ou dans n'importe quel domaine de toute manière et le réseau c'est vraiment la clé ça j'insiste c'est vraiment important d'avoir un bon réseau d'être bien encadré en fait quand on veut faire de l'immobilier ouais ça on est d'accord on est vraiment d'accord ok ça marche bah merci beaucoup à tous merci beaucoup Laura avec plaisir bonne conférence c'est gentil bonjour à toi merci et à vous tous qui êtes dans le chat bonne soirée à vous portez-vous bien et puis à très très vite ouais bonne soirée à bientôt bye bye